Hello! Cette semaine nous sommes partis sur quelque chose de particulier, la découverte de certains animaux. Et oui, nous étions au zoo. Nous avons pu découvrir beaucoup d'animaux. Cette vidéo n'est qu'une infime partie de ce que nous avons visité, mais je vous assure que les enfants étaient totalement contents. Ils se sont bien amusés. N'hésitez pas d'essayer à la maison. Nous avons vu différents types de poissons, les crocodiles, les tortures, plein d'animaux, beaucoup d'animaux. Nous n'avons même pas pu finir de visiter le zoo que le temps était déjà passé. Tellement c'était beau pour les enfants et aussi pour les grands. Ça fait que c'est réciproque. Non seulement les enfants s'épanouissent, les grands aussi s'épanouissent. N'hésitez pas d'essayer ces activités d'extérieur avec les enfants. Moi je compte cela comme une activité d'extérieur parce que ça permet aussi à l'enfant de développer ses aptitudes cognitives. Ça permet à l'enfant de découvrir ce qu'est la nature. Ça permet à l'enfant de connaître ce qu'il y a encore à l'extérieur du monde intérieur dans lequel il vit habituellement. C'était vraiment épanouissant. Donc n'hésitez pas de faire pareil avec vos enfants à la maison. Regardez comment c'est beau. C'est tout beau. Moi même en filmant je me suis dit ah si je pouvais venir chaque jour mais on va encore revenir. C'était vraiment amusant. Peut-être avec beaucoup plus d'enfants parce qu'avec beaucoup plus d'enfants c'est un peu plus amusant. Un peu plus amusant mais peut-être difficile à les gérer mais beaucoup plus amusant quand même. Vous voyez c'était vraiment beau. Tous les noms des animaux je ne les connais pas. Malheureusement bon je vais faire mes petites recherches. Ce sera aussi un plus pour moi. Regardez ces petits poissons comment ils sont mignons. Nous avons visité tellement de choses. C'était vraiment beau. Et c'était instructif en même temps. Où les animaux vivent. Pour les enfants ils ont découvert plein de choses. Ils ont appris aussi plein de choses. On n'apprend pas seulement à travers la lecture et l'écriture. On apprend aussi à travers l'imagerie. Donc ce que l'enfant voit. Il capte ce que l'enfant voit. Il sait. Il arrive à comprendre que ça existe. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à visiter vos enfants le plus possible. Ça fait partie des activités d'extérieur. Et si vous avez encore besoin d'activités d'extérieur. N'hésitez pas à... En fait je voulais dire les activités d'extérieur. C'est aussi épanouissant pour les enfants.